Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 7 Actu. Au sommaire, des trains qui passent mais qui ne s'arrêtent pas. Une information révélée par Europe 1 ce lundi mentionne des arrêts volontairement oubliés par les conducteurs de la ligne A du RER. Objectif, arriver à l'heure pour décrocher des primes. Un conducteur nous a confirmé le procédé. Des enfants de chant à l'école le samedi matin, pas pour les cours mais pour prendre un petit-déj. Une nutritionniste expliquait aux jeunes et aux parents la nécessité d'un premier repas équilibré. Enfin, le Shell Battle Pro c'est le 2 mars mais les ateliers off du festival c'est maintenant. Au programme Danse Graff Atelier d'Écriture, samedi c'était séance d'idjing derrière les platines. Inquiet, bondé, le RER annoncé mais au final aucun train qui ne s'arrête. Ce scénario se déroulerait régulièrement sur la ligne est du RER A. Ses arrêts non marqués permettraient à la RATP de respecter ses horaires et donc de toucher un bonus de régularité du Stif. On est chez les fous, c'est un surjet ce matin Jean-Paul Huchon. Il rappelle qu'à aucun moment le Stif ne demande à l'exploitant de sacrifier la desserte des arrêts pour satisfaire aux objectifs de régularité. Sur les quais, les conducteurs confirment et sont bien souvent embarrassés pour les usagers. C'est le chef de régulation qui nous demande de passer une station pour améliorer la régulation du trafic. Mais bon, on n'avertit qu'au dernier moment et puis les voyageurs, c'est pareil, c'est du dernier moment. En général, on les avertit quand même à la station précédente. Mais c'est vrai que pour eux, si au niveau de leur trajet, ce n'était pas prévu, ça les embarrasse. Beaucoup de voyageurs rencontrés ce matin à Torcy n'ont pas été confrontés à cette situation et prennent plutôt ce scénario avec philosophie. Ça ne m'est pas encore arrivé et si c'était le cas, je serais bien embêtée parce que pour revenir après, on perd beaucoup plus de temps. Ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Mais à la rigueur, même quand une station est sautée, ça peut faire gagner du temps. Moi, généralement, ça m'arrange étant donné que ça récupère un petit peu de retard. Donc du coup, ça ne me pose pas de problème. À la RATP, on ne dément pas l'info. 1 à 2 RER aux heures de pointe, le matin dans la seule direction Chessy-Paris, sautée une station, notamment Lognes, Torcy ou Brie. D'après l'entreprise, les wagons seraient trop pleins pour accueillir de nouveaux voyageurs. L'objectif de ponctualité sur le RER A est de 94% d'usagers à l'heure. En 2012, le résultat était de seulement 85,6%, condamnant la RATP à payer le malus maximum. Une catastrophe, c'est le mot qu'utilisent depuis plus de 10 ans les membres de l'association environnementale OSE lorsqu'ils évoquent la décharge sauvage située à Saint-Thibault, sur les bords de Marne. Ce dimanche, deux membres de l'association étaient venus évaluer la situation avant un nettoyage prévu le 26 mai. Pour l'heure, aucune solution n'a été trouvée avec les différents gestionnaires du site pollué, situés sous le pont de la 104. Toujours un peu de retard dans les dossiers. Pour rattraper ce retard, les accueils de la CAF fermeront ce mardi ainsi que les 19 et les 26 février. Un temps qui permettra aux employés de traiter les demandes en attente. L'antenne de Shell est concernée, pas celle de Lognes qui fonctionne uniquement sur rendez-vous. On a souvent tendance à le négliger et pourtant il joue un rôle important dans notre quotidien. Le repas du petit déjeuner était à l'honneur ce samedi matin dans les écoles de Champs-sur-Marne. Ici au centre scolaire Olivier Pola, c'est d'abord une diététicienne qui a pris la parole. La professionnelle des repas est venue avec des chiffres. Un enfant sur six ne prend jamais de petit déj et pour ceux qui en prennent un, il n'est souvent pas adapté. Il y a donc un effort d'éducation alimentaire à faire. Beaucoup d'enfants prennent un petit déjeuner mais ils ne comprennent pas tous les éléments indispensables pour un petit déjeuner équilibré. Après il y a certains enfants aussi qui n'arrivent pas à manger le matin, d'autres qui n'ont pas le temps. Donc je ne suis pas certaine que ce soit la majorité des enfants qui prennent un vrai petit déjeuner complet et équilibré. Après la théorie c'était l'heure de la pratique, parents et enfants ont pu déguster le petit déj idéal. Pour faire simple, ça se résume à quatre groupes d'aliments, à savoir les féculents, manger du pain ou des céréales, les fruits, les produits laitiers et enfin les boissons. Sachez juste que le chocolat est un produit sucré, il n'est donc pas indispensable. Dommage. En tout cas, ces consignes ont fait les affaires des parents. Certains n'ont pas toujours le dernier mot sur l'alimentation de leurs enfants. C'était un recadrage, surtout pour les enfants, parce que venant des parents, on a beau leur expliquer, on a beau leur parler de l'équilibre. Parfois c'est bien quand même aussi que ça passe par un tiers et surtout par un professionnel du domaine. La leçon du petit déj assimilé, il reste encore des mauvaises habitudes à corriger. Exemple, plus d'un enfant sur trois consomme un produit gras et sucré à la récré de 10 heures. A ce rythme-là, pas étonnant que le coup de fourchette soit timide à l'heure du déjeuner. J-21 avant le Shell Battle Pro, 13ème édition. En marge de ce grand festival de breakdance, plusieurs ateliers gratuits sont organisés depuis le mois de janvier et ce jusqu'au 15 mars. Et samedi, c'était initiation au DJing, au club jeunesse du quartier des Cressonnières à Shell. Au platine, DJ Delphes, l'ambiance est quasi religieuse. Mais c'était sans compter sur Big Momo, humoriste et accessoirement animateur, qui est là, là et encore là. Allez plus sérieusement, le Shell Battle Pro, c'est comment ? Bah, Shell Battle Pro, je suis jamais allé. Mais sinon, les ateliers, c'est pas mal. Il y avait atelier freestyle, ça va, ça passe. Atelier écriture, j'ai pas fait, mais sinon ça devait être bien. Il y avait graffitis, ça devait être super bien aussi. Et là, DJing, c'est bien quand même. Et oui, pour certains, le Shell Battle Pro, c'est surtout un festival off, créé à la demande des jeunes et destiné à mettre en valeur les cultures urbaines. On a vu que tous les ans, on a énormément de jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent travailler pendant le Shell Battle Pro. Donc à un moment donné, si on voulait les accueillir, si on voulait les faire participer, les impliquer, il fallait augmenter le volume de nos actions. Donc c'est pour ça qu'on a créé tout ce festival. Mais c'est vraiment notre devise, c'est le Shell Battle Pro, c'est fait par les jeunes, enfin pour les jeunes, par les jeunes. Donc c'est vraiment les impliquer. C'est ce qui fait le succès du festival, justement. Preuve qu'on les implique, en décembre, la direction jeunesse de la ville avait lancé un appel à tous les jeunes désireux de s'impliquer dans l'organisation du festival. En tant que bénévole ou vacataire, sur 200 candidatures, ils sont sans avoir été retenus. Une rencontre six mois après avec les sportifs olympiques du 77 et un retour sur le match de foot entre Noisiel et Les Lilas, c'est tout de suite dans le Journal des Sports. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu, prochaine édition mardi à 19h, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada